Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les virus et puis la première question qui va nous venir en tête, c'est de définir ce qu'est un virus. Alors, c'est l'occasion de nous parler d'André Wolff qui était un chercheur français, un biologiste qui par ailleurs a été résistant et qui définissait les virus de cette manière-ci. Un virus est un virus, ce qui permet de distinguer les particularités des virus par rapport à d'autres organismes connus à l'époque, tels que les bactéries, des levures, des protozoaires, des métazoaires. Et effectivement, on va voir aujourd'hui que ces virus sont extrêmement particuliers. Depuis la fin du 19e siècle, on suspectait la présence d'agents pathogènes inconnus, notamment dans des maladies comme par exemple la mosaïque du tabac. Vous avez en 1939 la technique de microscopie électronique qui a permis de visualiser ces virus de mosaïque du tabac qui sont représentés ici sur cette photo. En 1942, ici, on a des photos qui représentent des bactériophages. Alors, les bactériophages, c'est quoi ? Ce sont des virus à bactéries. Ici, vous avez une photo de ces virus à bactéries. Donc, regardez la taille de ce bactériophage, 0,1 micromètre. À côté, vous avez des bactéries potentiellement infectées qui sont des Echerichia coli avec une taille de 1 micromètre. Donc, vous voyez que nos virus ici, ces bactériophages-là, sont 10 fois plus petits qu'une bactérie. Alors, intéressons-nous à la taille et à la diversité des virus. Et on va voir que c'est des tailles et des diversités extrêmement variées que l'on va retrouver dans la nature. Alors, prenons une règle et puis intéressons-nous aux millimètres. Alors, on va s'apercevoir que dans 1 mm, on va pouvoir, en coupant en 1000 morceaux ce millimètre, arriver à la taille d'une bactérie. Et pour arriver à la taille d'un virus, il faudra encore couper cette dimension de l'ordre de la bactérie 10 fois, voire 100 fois. Donc, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement petit. Mais on va garder en tête que nos cellules classiques que l'on a rencontrées en physiologie font entre 10 micromètres jusqu'à potentiellement une centaine de micromètres. Au milieu, vous avez des bactéries qui sont représentées, qui sont de l'ordre d'à peu près 1 micromètre. Et puis, tout à droite, sont représentées ici des virus. Et les virus, vous voyez, l'ordre, on va dire que ça va entre 0,02 micromètre jusqu'à 0,03 micromètre. Donc, on est vraiment dans l'infiniment petit. On s'aperçoit, quand on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, qu'il y a des dizaines et des dizaines de types de virus. Et puis, que chaque type correspond au final à un identifiable par une forme donnée, identifiable par des caractéristiques moléculaires particulières. Et puis, on a des tailles extrêmement variées. Vous avez, par exemple, ici en bas, les parvovirus qui vont faire entre 20 et 25 nanomètres. Là, on est en nanomètres. Et puis, le VIH ici, qui est un virus assez gros, qui va faire entre 100 et 120 nanomètres. Alors, maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Qu'est-ce que c'est qu'une particule virale ? Parce que vous avez sans doute entendu parler de cette notion de particule virale. Ce sont des composés qu'on rencontre dans la nature. Ils sont extrêmement particuliers. Ils sont très petits. Et on s'aperçoit que s'ils sont tout seuls, il ne se passera rien. Pour qu'ils puissent se multiplier, ils ont absolument besoin de la présence d'une cellule. Sinon, ils ne pourront pas se multiplier. Donc, ce sont des parasites obligatoires. En fait, ils vont détourner la fonction d'une cellule, une fois qu'ils l'ont infecté, pour obliger cette cellule à donner lieu à leur multiplication. Alors, trois molécules vont nous intéresser. Ce sont des molécules que vous connaissez, qui existent depuis bien longtemps. Depuis la nuit des temps, elles sont reliées entre elles. L'ADN possède des plans de protéines dans ces gènes. L'ARN, ce sont des copies de ces plans de protéines. Et les protéines, ce sont des molécules qui sont produites à partir de la lecture des plans sous la forme d'ARN. Donc, au final, on a notre ADN qui permet de donner de l'ARN. Et puis, nos ARN, lorsqu'ils sont nus, qui permettent de donner des protéines. Alors, il se trouve qu'on a deux types de virus. On a des virus qui ont un génome qui est de l'ADN. Donc, on dit que ce sont des virus à ADN. Et on a des virus dont le génome est de l'ARN. Donc, on dit que ce sont des virus à ARN. Ces virus à ARN, par ailleurs, vont imposer à la cellule qu'ils vont infecter de transformer les plans qui se trouvent sous la forme d'ARN en séquences d'ADN. Ces séquences d'ADN vont ensuite venir s'insérer dans l'ADN de la cellule qui a été infectée. Et notre cellule va devenir une usine à production de particules virales. Donc, il y a un détournement des fonctions cellulaires. Et nos virus vont imposer aux cellules d'oublier en quelque sorte leur propre vie pour ne se consacrer qu'à cette multiplication de particules virales. Alors, petit souci, puisque l'ADN et l'ARN sont absolument nécessaires pour nos virus, mais il va falloir les protéger, ces ADN et ARN. Puisque, à l'air libre, dans l'eau, nos ADN et ARN seraient considérablement altérés. Donc, nos virus ne sont pas constitués que de leur génome. Un virus va être constitué de son génome, donc de l'ADN à gauche, de l'ARN à droite, entourés par une zone protectrice, faite de protéines, en violet ici, qu'on appellera une capside. Prenons l'exemple d'un virus à ADN. Et on va regarder sa capside un petit peu plus finement. On s'aperçoit qu'à la surface de la capside, en bleu, il y a des protéines, qui sont des protéines spécialisées dans la fixation de ce virus à une cellule potentiellement infectée. Alors, on va aller regarder ça de plus près avec un virus à ARN. Donc, on retrouve le génome, on retrouve la capside en violet, et puis des protéines de fixation en rouge. Représentons ici la membrane d'une cellule. Je vous rappelle la différence de taille entre un virus et puis une cellule. Mettons une cellule de 20 micromètres, et ici, pourquoi pas, un virus d'une cinquantaine de nanomètres. Donc, notre cellule, je ne représente qu'une partie. La partie intracellulaire se trouve dans la partie droite, et la partie extracellulaire dans la partie gauche. Si la cellule a sa surface des protéines qui ne sont absolument pas compatibles avec les protéines de surface de la capside du virus, il ne se passera rien. Il n'y aura absolument pas de lien entre les deux, de lien possible entre les deux. Par contre, si la cellule a des protéines de surface qui sont compatibles avec les protéines de la capside du virus, alors là, ce virus va pouvoir injecter d'une manière ou d'une autre son génome dans la cellule, et imposer à cette cellule de devenir une usine à virions, c'est-à-dire à particules virales. Bien, faisons un petit bilan intermédiaire. Donc, un virus, c'est un génome entouré d'une capside pour protéger ce génome. Parfois, il y a une enveloppe sur certains virus, et dans tous les cas, il y a des protéines d'attachement qui permettent au virus de venir s'attacher aux cellules qu'il souhaite infecter. Donc, un génome, une capside obligatoire, des protéines d'attachement obligatoires, et puis parfois une enveloppe. On se retrouve avec deux types de virus, des virus avec enveloppe et des virus sans enveloppe. On a parmi ces virus, des virus dont le génome est de l'ADN, donc on appellera ça des virus à ADN, et d'autres dont le génome est de l'ARN, donc on appellera ça des virus à ARN. Alors, je voudrais insister maintenant sur la notion de compatibilité entre le virus et la cellule qui va être infectée. Il faut qu'il y ait une compatibilité des protéines de surface D2. Et puis, la deuxième notion sur laquelle je voudrais insister, c'est la prise d'otage au final de la cellule qui va être infectée par le virus, puisque ce virus va imposer à cette cellule de recréer de nouvelles particules virales, de nouveaux virions. Voilà une cellule compatible avec ce virus, c'est-à-dire que les protéines de surface de la cellule « compatibles » sont absolument adaptées aux protéines du virus. Et donc, il va y avoir un attachement qui va pouvoir se faire, les formes des protéines vont correspondre, les charges des protéines vont correspondre, vraiment à la manière d'une clé et d'une serrure. Donc, si le virus a les bonnes clés, il arrivera à faire pénétrer dans la cellule son génome. Donc, son génome en vert. Une fois que le génome se retrouve dans cette cellule, la cellule, je vous ai dit, devient l'otage de ce virus. Donc, elle va multiplier le génome de ce virus. Et du coup, elle va aussi synthétiser les protéines de ce virus. Ce qui va occasionner, au final, la formation de nouvelles particules virales. Et la libération de ces particules virales, ensuite, à l'extérieur, avec soit la mort cellulaire ou pas, c'est-à-dire que la cellule peut littéralement exploser, ou alors ce sont des bourgeonnements. On va voir des virions qui vont, comme ça, bourgeonner régulièrement à la surface de la cellule et puis s'en aller. Et donc, ces virions ne vont demander qu'une seule chose, c'est d'infecter d'autres cellules. Soit des cellules de l'organisme qui a déjà été atteint, soit, au contraire, elle est infectée d'autres individus. Alors, quelles sont les deux grandes stratégies d'un virus lorsqu'il aura infecté une cellule ? La première des stratégies, c'est la stratégie des bactériophages. Donc, ici, vous avez un bactériophage qui va infecter une bactérie. Cette bactérie va donc devenir son otage et va devoir, ici, multiplier le génome du virus, ainsi que les différentes protéines du virus. Ensuite, on aura, ici, la multiplication des virions qui se fera à l'intérieur même de la cellule et puis, ici, l'explosion de la cellule. Et donc, cette cellule explose et une multitude de virions vont être libérés et ces virions pourront venir, par la suite, infecter de nouvelles bactéries. Donc, là, c'est la stratégie de la terre brûlée. Deuxième stratégie, ici, le virus de l'hépatite B. Vous avez une particule virale qui est représentée, ici. Cette particule virale va injecter, au final, son génome, qui est ici. Ce génome va être, à nouveau, dans la même stratégie, va se multiplier. On va avoir, donc, à nouveau, des protéines virales qui vont être resynthétisées et puis, des particules virales qui vont être produites. Et ici, on a un bourgeonnement de nos particules virales en surface de la cellule. Et vous constatez que la cellule est survie. Alors, elle ne vit pas bien, mais elle survit. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet exemple, je vous laisse regarder cette diapositive. Alors, bilan. Eh bien, un virus, c'est un génome, une capside avec des protéines d'attachement et, éventuellement, une enveloppe. Pour qu'il y ait infection, il faut qu'il y ait compatibilité entre la cellule et le virus. Et ça, ça correspond, en fait, au concept de la clé et de la serrure. Il faut que les protéines virales et les protéines cellulaires soient compatibles. Donc, si vous avez une clé et une serrure, la grande question, c'est est-ce que cette clé peut ouvrir la serrure ? Si elle peut l'ouvrir, pour nous, l'image, c'est que la cellule peut être infectée, elle ne peut pas l'ouvrir, alors la cellule ne sera pas infectée. Dans toutes les espèces sur la planète, on a une infection potentielle à virus, que ce soit pour des bactéries à gauche, des mouches, des champignons, des arbres, des humains. Alors, les virus ne font pas partie de l'arbre phylogénétique. L'arbre phylogénétique, c'est une branche bactérie, une branche archéa, une branche eucaryote, avec un concept d'ancêtre commun. Mais bien sûr que toute cette évolution, vu l'ensemble des interactions des espèces avec les virus, il y a forcément eu une influence importante des virus sur l'évolution des espèces. De la même manière, ne voyez pas les virus comme étant quelque chose de stable, en fait. Les virus ne cessent d'évoluer. Ici, vous avez une représentation de l'évolution du coronavirus entre décembre 2019 et décembre 2020. Vous pouvez aller sur ce site, il est très intéressant pour aller plus loin. Alors, la prochaine fois, nous poursuivrons sur les virus et nous travaillerons sur la notion de maladie, le devenir du virus dans l'organisme, la réponse de l'organisme, et puis la notion d'épidémie qui nous intéresse particulièrement. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. A bientôt.